Une académie de la culture de consommation a expliqué que le prince Harry et Meghan Markle se sont bien positionnés auprès du public américain, car leur marque « Victime » adoptée dégage une image « The Outsider » que les gens peuvent soutenir. Le professeur Pauline McLaren a écrit un livre sur la famille royale et la culture de consommation et a déclaré que le prince Harry et Meghan Markle avaient créé une marque rebelle contre la famille royale qui semble bien se porter en Amérique. Elle a expliqué que de nombreux consommateurs apprécient un outsider et que les Sussex les positionnant contre l'institution royale permet aux gens de se rallier à eux et de montrer leur soutien. Le professeur McLaren a déclaré que les Sussex savaient ce qu'ils font alors qu'ils cherchaient à se tailler leur propre avenir loin du travail de la vie royale. S'adressant à US Weekly, le professeur McLaren a rejoint la correspondante royale Molly Mulchine pour discuter de la façon dont Harry et Meghan cherchaient à développer leur public américain. Madame Mulchine a demandé « Que pensez-vous de la relation de Harry et Meghan avec la culture de consommation depuis qu'ils ont quitté la famille royale ? » Parce qu'ils recherchaient l'indépendance financière donc ça a beaucoup changé. Point. Le professeur McLaren a répondu « Ouais, je veux dire, ils essaient de construire leur propre marché cible, ne sont-ils pas autour de notre marque ? » Il reste à voir avec quel succès ils y parviendront. Mais je pense que la seule chose qui ressort de tout cela, c'est qu'ils ont lancé avec assez de succès leur marque comme une sorte de marque royale rebelle, le récit des Outsiders qui l'ont fait passer. Ce qui est bien sûr un récit très répandu qui réussit beaucoup pour les marques dans la culture de consommation contemporaine. Vous connaissez l'Outsider ? Tout le monde aime l'Outsider et tout le monde aime se porter garant d'eux. Donc, en s'installant comme ils l'ont fait aux États-Unis, je pense qu'ils répètent en quelque sorte ce récit avec la façon dont Harry blâme les royales. Eh bien, ils blâment tous les deux les membres de la famille royale de différentes manières. Il y a une sorte de victimisation et qu'ils ont dû surmonter ces défis. Donc pour eux, je pense qu'en fait c'est une assez bonne histoire, je pense que c'est un assez bon moyen de construire leur public aux États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada